La France a devancé le Japon et l'Allemagne en remportant le contrat de 40 milliards de dollars portant sur la livraison de plusieurs sous-marins, l'Australie. Cette victoire est le résultat d'un long processus de 15 mois. Il s'agit du plus gros contrat jamais signé par l'Australie. Reportage. L'accord tant attendu a été finalement annoncé par le Premier ministre australien, Malcolm Turnbull, le constructeur naval des CNS Group, propriété de l'Etat français, construira une flotte de 12 sous-marins qui livrera à l'armée australienne. Le contrat, d'une valeur de 40 milliards de dollars, est d'ores et déjà l'un des contrats de fourniture d'équipements militaires les plus lucratifs au monde. Il m'a dit combien la concurrence avait été d'un niveau particulièrement élevé et que les entreprises qui s'étaient présentées depuis déjà de longs mois avaient été particulièrement attentives pour présenter la meilleure offre possible. Vous savez qu'il y avait notamment un consortium japonais, allemand. La victoire française marque la déroute du côté japonais. Le Premier ministre Shinzo Abe pensait avoir tout mis en œuvre pour développer les exports de matériel militaire censé renforcer son programme sécuritaire. Le Japon avait proposé une version de son sous-marin Soiru de 4000 tonnes. Ce dernier fut un concourant redoutable jusqu'à la dernière phase des négociations où son échec serait en partie dû à son manque d'expérience dans les accords de défense global. Le ministre japonais de la Défense a qualifié la décision australienne de profondément regrettable. Je trouve cela évidemment regrettable de ne pas avoir été retenu cette fois-ci. Le Japon possède une technologie sous-marine avancée en laquelle nous sommes très confiants. Nous voudrions demander à l'Australie les raisons qui ont conduit à ne pas retenir notre offre. Nous pourrons ainsi continuer de nous améliorer pour les prochaines opérations. Les sous-marins Barracuda seront construits dans le pôle d'assemblage d'Adelaide. Le Premier ministre Thunberg a indiqué que la flotte fera partie de la capacité navale du pays jusqu'en 2060, voire même au-delà. Ces sous-marins seront les navires les plus sophistiqués jamais construits dans le monde. Et ils seront construits ici, en Australie, avec des emplois australiens, de l'acier australien, une expertise australienne. Et tout cela contribuera à notre future sécurité. L'Australie a accru ses dépenses en matière de défense. Elle cherche ainsi à protéger ses intérêts stratégiques et commerciaux dans la région Asie-Pacifique.